Le FC Barcelone récupère son trône européen. Après avoir abandonné son titre à Magdebourg l'an dernier, le club espagnol a repris son bien, remportant ce dimanche face à Alborg la douzième Ligue des champions de son histoire au terme d'un match serré jusqu'au bout 31 à 30. Un succès au fort accent français, puisque les trois bleus du Barça, 10 cas même 7 buts, Timothée Nguessensibu et Melvin Richardson 9 buts, ont joué un rôle majeur. Inscrivant 22 des 30 réalisations barcelonaises. Un sacre continental encore plus émouvant pour 10 cas même. Vainqueur de la Ligue des champions pour la troisième fois de sa carrière après 2021 et 2022. Le capitaine du Barça sort d'une période difficile sur le plan personnel. L'arrière-droit a en effet eu le malheur d'apprendre la disparition de sa petite sœur Olivia, décédée des suites d'une grave maladie il y a une semaine. « De là où elle est, elle aurait aimé que je sois content, que je me donne à fond », avait-il déclaré face à la presse vendredi. « C'est ce que j'essaie de faire. Je me concentre sur le final four en essayant de tout donner pour elle. » L'international français n'a pas trahi sa promesse. Deuxième meilleur buteur de la compétition derrière le pivot parisien Camille Sipzak. 106 buts contre 112, le Parisien a livré une finale de grande qualité. Auteur du premier but de la partie, même a mis sur orbite son équipe, ouvrant le score sur Koufran 2e, 0 à 1 avant de lui donner un avantage de plus 3, le plus large en première période neuvième. 3 à 6, encore à longue distance. Malgré ce bon départ, le Barça n'a pu se détacher, regagnant les vestiaires sur le score de 15 à 15 face à une équipe d'Alborg dominée mais maintenue en vie par son gardien Nicolas Landin huit arrêts lors du premier acte. Disputé sur un rythme moins emballant que la première, la seconde période a vu les deux formations se rendre coup pour coup. Porté par un grand Michael Hansen huit buts, les Danois n'ont cessé de recoller au score malgré les inspirations géniales d'eux-mêmes. Encore une fois buteur sur Koufran 37e, 18 à 19 et l'efficacité de Richardson, meilleur marqueur de la partie et intraitable sur pénalty. Et même lorsque le Barça pensait avoir fait la différence. Se retrouvant avec trois buts d'avance à trois minutes du terme de la partie, Alborg est revenu. Exclu deux minutes après un plaquage sur Hansen, même s'est sacrifié et a pu souffler lorsque l'ultime tentative de la star danoise s'est écrasée sur la barre 60e. 30 à 31 C'était une finale folle, on s'est battu jusqu'au bout, a réagi même, soulagé après l'épilogue de la rencontre au micro d'Eurosport. On a joué contre un adversaire fantastique mais on a montré quelle équipe on était. Sous-titrage Société Radio-Canada